Musique Musique de générique Les pays contraintes de reporter le retour. La situation en Italie s'avère particulièrement préoccupante pour Madagascar, a signalé le ministère de la Santé publique. 1.162.512 de numéros de CIN identiques enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante ou CENI et plus de 110.000 doublants identifiés dans la liste électorale. Au vice-président de la CINI, Thierry Rakutenari vous expliquez qu'une enquête a été enclenchée au vu de ces chiffres. 3 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie d'Ambouimangarouba au début de cette semaine pour esproquer. Elles se proposent comme responsables d'une société Oeuvron pour des travaux d'illustration d'équipements solaires qui pourtant n'existent pas. Et pour terminer, le Nigeria a recensé vendredi un cas de coronavirus dans la province de Lagos. Il s'agit de la première contamination en Afrique subsaharienne. Deux autres individus ont été infectés ces derniers jours sur le continent, respectivement en Égypte et en Algérie, ce qui intrigue les épidémiologistes. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition de 19h sur TV+, Madagascar. Tout de suite à la lune de l'actualité. Décision d'urgence prise conjointement par le ministère de la Santé publique et celui du transport face à l'épidémie du coronavirus. A partir de maintenant, les personnes présentement en Italie, Corée du Sud et Iran prévoyant de rentrer aux pays contraintes de reporter leur retour. La situation en Italie s'avère particulièrement préoccupante pour Madagascar, a signalé le ministère de la Santé publique. Tandis que le nombre de cas enregistrés pour Corée du Sud et Iran ne cesse de croître, Le professeur Ahmad Ahmad s'est abstenu de faire commentaire face à la polémique de la chloroquine comme remède du virus. Reportage de Fiavanadouni, Ifra Sata. L'Italie est l'un des pays le plus touchés par le virus Covid-19 actuellement. Une situation classée particulièrement préoccupante par le communiqué sorti par le ministère de la Santé publique. Le risque de propagation du coronavirus est désormais élevé à cause de la relation directe entre le pays et l'Italie. En effet, deux compagnies aériennes italiennes, Néo et Blue Panorama, desservent directement l'Italie et la Pologne à nos Sibelvilles. Malgré la suspension des vols pour des raisons commerciales en début d'année, les vols reprendront bientôt, en avril et en juin. Le professeur Ahmad Ahmad, ministre de la Santé, a déclaré ce jour la suspension des vols en provenance de l'Italie par mesure de sécurité. Pourtant, le ministère de la Santé s'inquiète que d'autres compagnies transportent des passagers de l'Italie, mais la traçabilité pourrait être rendue difficile à cause de la politique de libre circulation dans l'Union européenne. À cause de l'accroissement du nombre de personnes atteintes du virus, Madagascar réduit également les contacts avec la Corée du Sud et l'Iran. Pour le numéro 1 du ministère de tutelle, l'obligation souveraine le pousse à prendre des décisions temporaires contre le risque d'introduction du virus. En premier lieu, les personnes présentement en Italie, Corée du Sud et Iran prévoyant de rentrer au pays sont contraintes de reporter leur retour jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs en provenance de ces pays sont fortement conseillés de reporter, voire même annuler leur vol pour Madagascar dans les prochaines semaines. En outre, les compagnies aériennes sans exception, je lis en Madagascar, ne peuvent pas embarquer des passagers et des équipages en provenance ou ayant séjourné en Italie, Corée du Sud et Iran. De même pour la voie maritime, aucune embarcation n'est autorisée sur les territoires malagas s'il y a des passagers en provenance de ces trois pays. En outre, le professeur Ahmad Dhamad, ministre de la Santé, s'est abstenu de faire des commentaires face à la polémique de la chloroquine comme remède du virus. Il a déclaré que l'on ne devrait pas se précipiter sur son utilisation tant qu'il n'y a pas de confirmation scientifique sur son efficacité à guérir le coronavirus. 1.162.512 de numéros de CIN identiques enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante au CENI et plus de 110.000 doublons identifiés dans la liste électorale. Au vice-président de la CENI, Thierry Jacouto Nagy, vous expliquez qu'une enquête a été enclenchée au vu de ces chiffres. La CENI révèle également la probabilité de la tenue de l'élection sénatoriale le mois de décembre 2020, toujours avec Stéphane Adoni sur les images d'Iffrasata. On enregistre une hausse de 2,61% du taux d'inscription dans la liste électorale. La révision annuelle de la liste électorale a pris fin ce jour. 412.151 sont les nouveaux inscrits. Au total, la liste révisée compte 10.568.400. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante au CENI ont reconnu l'existence d'irrégularités dans la liste électorale. Comme l'existence de doublons et les personnes ayant le même numéro de CENI. En effet, 1.162.512 de numéros de CENI identiques ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante au CENI. Et plus de 110.000 doublons ont été identifiés dans la liste électorale. Ces doublons sont dus aux fautes de saisie et pour la majorité de l'inscription dans deux fougtans différents d'une même personne qui a changé de lieu de résidence. La CENI remet en question par contre l'existence de deux personnes ayant le même numéro de carte d'identité nationale. Au vice-président de la CENI, Thierry Jakout Nari, vous expliquez qu'une enquête a été enclenchée au niveau des fougtans au vu de ces chiffres. La CENI révèle également la probabilité de la tenue de l'élection sénatoriale le mois de décembre prochain. En effet, le mandat de cinq ans des sénateurs prendra fin cette année. Thierry Jakout Nari va pourtant souligner qu'il s'agit d'une décision politique de l'État. Il reviendra aux dirigeants d'organiser des élections hors fin mandat pour les leaders des collectivités territoriales décentralisées, dont les chefs de province et gouverneurs, comme le stipule la Constitution. La tenue d'un éventuel référendum dépend également de l'État, selon toujours les explications. Autre actualité, trois personnes ont été arrêtées par la gendarmerie d'Ambouimangarouva au début de cette semaine pour excroquer. Elles se proposent comme une responsable d'une société œuvrant pour des travaux d'installation d'équipements solaires qui pourtant n'existent pas. Elles utilisent Facebook pour trouver des clients à qui elles soutiennent de l'argent à travers cette société fictive et établissent même des factures falsifiées, selon les précisions. Le principal mode opératoire de ces individus se fait via Facebook. Ils proposent des offres d'équipements pour l'approvisionnement en énergie solaire sous une société fictive, a expliqué la gendarmerie d'Ambouimangarouva. Une fois les clients intéressés, ils leur proposent leur service sous paiement d'une avance sur les travaux. Ils arrivent même à fournir des factures aux clients. Après la réception de l'avance due par les clients, ils se rendent au domicile de ces derniers pour débuter les travaux d'installation. Cependant, les matériels utilisés ne correspondent pas à ceux qui étaient convenus. C'est pourtant une stratégie pour inciter les clients à leur verser encore plus d'acomptes pour une meilleure qualité de service selon toujours la gendarmerie d'Ambouimangarouva. Cette dernière a pu procéder à l'arrestation de ces malfaiteurs à Tsarmase au début de cette semaine suite aux informations qui leur étaient parvenues. De nombreuses personnes ont déjà été victimes de leurs actes depuis Magami, Laito, Siva, Tomujuma, Maitanfuts jusqu'Ambouimangarouva. Il a été constaté lors des enquêtes menées par les forces de l'ordre que ces escrocs ont réussi à empoucher la somme de 10 millions d'alléages avec des factures falsifiées. Face à l'aggravation de l'escroquerie à travers les réseaux sociaux, à la gendarmerie nationale de faire appel à la vigilance de chacun. La majeure partie des problèmes rencontrés par les enseignants sont actuellement résolus selon le rapport du SINPAMA au syndicat des enseignants et éducateurs de Madagascar ce jour. La valorisation de l'enseignement et des enseignants figurent parmi ces résolutions. Actuellement, un projet de décret se rapportant sur l'alignement du traitement du corps enseignant à celui des autres fonctionnaires a été déposé au gouvernement. Cette initiative vise à revoir tous les avantages et la considération des enseignants a expliqué le président de ce syndicat. Les détails avec Anchar Al-Alarso, Omigar Anifson. Le syndicat des enseignants et éducateurs de Madagascar réunis au sein du SINPAMA a toujours milité pour leurs droits depuis une vingtaine d'années maintenant. La manifestation de 2012 revendiquant la valorisation de l'enseignement ainsi que des enseignants figurent parmi les mouvements les plus marquants menés par ce syndicat. La demande de recrutement des enseignants FRAM ou enseignants à la charge des parents d'élèves au titre de fonctionnaires a débuté à cette époque. Leurs différentes revendications ont obtenu satisfaction selon le président du SINPAMA. En effet, la valorisation des enseignants commence à se faire ressentir. Les pourparlers avec les autorités qui commencent à se soucier de plus en plus de la qualité de l'enseignement et des enseignants ont permis de résoudre une grande partie de leurs problèmes, a-t-il ajouté. Malgré ces améliorations, les salaires et indemnités des enseignants ne s'alignent pas encore à ceux des autres fonctionnaires ayant les mêmes diplômes qu'eux. A titre d'exemple, l'indemnité de créé d'un montant de 90 arriages qui figurent sur leur banc de caisse n'a pas encore été changée jusqu'à ce jour, a précisé le président du SINPAMA. Afin de renforcer la lutte et pour pérenniser la valorisation des enseignants et de l'enseignement, le SINPAMA a déposé une proposition de décret au gouvernement. L'application de ce décret n'attend plus que son adoption selon les précisions. Madagascar pourrait nouer de fructueuses relations avec de nombreuses compagnies aériennes lors de la conférence aéronautique internationale qui se tiendra au mois de mai prochain d'après les explications. En effet, ce forum est l'une des plus grandes plateformes où se côtoient tous les acteurs du tourisme, les compagnies aériennes, aéroports et autres opérateurs de secteurs. Au niveau de l'Afrique, cet événement représente alors un enjeu international pour le tourisme et le transport aérien pour Madagascar. D'après les organisateurs, Mamtina Djembloul, Omega Janefson. Le forum à Viadev Africa réunit chaque année les compagnies aériennes, aéroports et acteurs du tourisme en Afrique. Il a pour objectif d'effectuer des échanges autour du trafic croissant en provenance et à destination du continent d'après les précisions. Il permet également de promouvoir la connectivité des destinations africaines. Le fait d'être le pays hôte de la Viadev Africa 2020 représente une grande opportunité pour Madagascar pour trouver de nouveaux partenaires et d'ouvrir de nombreuses relations. Ce qui veut dire qu'un peu partout dans le monde, de plus en plus, on va avoir des alliés qui vont faire en sorte, parce que nous on ne se bat que pour ça, avec Zoé, c'est que tout le monde vienne à Madagascar. Madagascar, évidemment, on en laisse un peu à Paris, on en laissera un peu à Istanbul, mais sinon, le centre du monde, ça sera ici. Et peut-être le hub, on ne sait pas. En tout cas, merci d'être là. Pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, le terminal sera ouvert avant à Viadev. Madagascar, par le biais de Ravenna, l'airport sera le pays hôte de la Viadev Africa 2020, qui se tiendra du 6 au 8 mai prochain. Après avoir rempli tous les critères d'éligibilité dans l'organisation de tels événements, d'après les précisions, un appel d'offres pour devenir organisateur de l'événement a eu lieu, malgré la rude concurrence entre les gestionnaires d'aéroports en Afrique, et suite à 5 mois de travail et de visite de lieu, Madagascar a été retenu en tant que pays hôte de l'événement. L'éducation inclusive permettant d'intégrer des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires ordinaires est encore loin d'être pratiquée à Madagascar, selon le directeur du Centre Orchide et Blanche. En effet, les enfants handicapés sur le plan mental surtout, se retrouvent dans la plupart des cas exclus par les parents d'élèves et même par les directeurs d'école. L'absence de formation spécialisée pour les enseignants figure également parmi les obstacles dans leur inclusion. Afin de démontrer cette possibilité de cohabitation entre élèves ordinaires et élèves handicapés, le Centre Orchide et Blanche a organisé une manifestation culturelle ce jour récite de Anjar Al-Darsou, Omega Jeannefson. Malgré la lutte menée par différentes associations pour le respect des droits des personnes handicapées, la mise en pratique de l'éducation inclusive reste encore difficile à Madagascar. Un document cadre sur cette forme d'enseignement existe déjà, mais son application par tous les établissements scolaires reste facultative, selon le directeur du Centre Orchide et Blanche. Au vu de la réalité actuelle, les enfants en situation de handicap se retrouvent exclus par la plupart, pour ne pas dire la presque totalité des établissements scolaires. Quant à ceux qui sont acceptés, ils se retrouvent victimes de l'indifférence des enseignants qu'ils finissent par abandonner l'école. Par ailleurs, l'absence de formation spécialisée en matière d'éducation inclusive dédiée aux enseignants des établissements scolaires ordinaires font également partie des obstacles dans sa mise en pratique. En effet, ces enseignants ignorent encore le style de pédagogie à entreprendre avec ces enfants de situations de handicap, ce qui les pousse à ne pas vraiment les considérer en classe, selon toujours les explications. Mais cette situation peut changer avec plus d'efforts de la part des entités concernées. Pour prouver cette possibilité, le Centre Orchide et Blanche a organisé différentes manifestations sportives et culturelles réunissant enfants ordinaires et enfants handicapés ce jour. Passons maintenant aux actualités internationales. Le Nigeria a recensé vendredi un cas de coronavirus dans la province de Lagos. Il s'agit de la première contamination en Afrique subsaharienne. Deux autres individus ont été infectés ces derniers jours sur le continent, respectivement en Égypte et en Algérie, ce qui intrigue les épidémiologistes. France 24. L'Afrique subsaharienne touchée à son tour par le coronavirus. C'est ici, à Lagos, qu'un cas a été confirmé par les autorités. L'homme infecté a été hospitalisé. Il est dans un état stable. Il s'agit d'un Italien de retour de Milan et travaillant à Lagos. Le Nigeria est le troisième pays africain touché par l'épidémie après l'Égypte et l'Algérie. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la propagation du virus hors de Chine est préoccupante. L'augmentation du nombre de cas dans les autres pays du monde est une mauvaise nouvelle. Particulièrement dans trois pays. L'Iran, l'Italie et la Corée du Sud. Les mesures de restriction se multiplient. Israël annonce fermer ses frontières aux voyageurs provenant d'Italie. Important foyer d'infection en Europe. Le Pakistan, l'Arménie et l'Irak ont fermé leurs frontières avec l'Iran. En 24 heures, ce pays a vu le nombre de cas sur son sol augmenter de 50%. Cette maladie est arrivée en passant au travers des radars en Iran. Donc l'étendue de la contagion pourrait être plus importante qu'on ne le croit. Comme c'est le cas pour chaque épidémie. Au début, on ne voit que les conséquences et ce n'est qu'avec un meilleur système de surveillance qu'on repère les nouveaux cas. En Asie, comme ici en Corée du Sud, qui compte la plus forte hausse du nombre de nouveaux cas, on multiplie les mesures de détection. Au Japon, les écoles vont fermer dès la semaine prochaine, tout comme le parc d'attractions Disneyland de Tokyo, dont les portes doivent rester closes au moins 15 jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Bonne soirée et bonne fin de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada